Pour obtenir la carte topographique sur ta montre Coros, tu dois d'abord la télécharger depuis le site web de Coros. Sinon, tout ce que tu pourras voir sur ta montre, c'est les rues et les lacs. Tu peux visiter le lien dans la description pour télécharger les cartes. De cette page, tu pourras directement télécharger un continent tout entier ou une partie d'un continent. Mais tu peux aussi sélectionner directement sur la carte la section que tu as besoin. Clique sur télécharger. De là, tu auras deux options. Lenscape map, celle qui est probablement déjà dans ta montre avec les rues et les lacs. C'est peut-être utile de revenir la chercher de temps en temps pour mettre ta carte du monde à jour. Mais celle que tu recherches très probablement, c'est la topo map. Alors, clique sur le bouton télécharger juste à côté et ferme la fenêtre. Coros va préparer le fichier de la zone que tu as sélectionné et une fois la barre de chargement terminée, le fichier ZIP se téléchargera sur ton ordinateur. Oui, tu as vraiment besoin d'un ordinateur pour compléter cette tâche. Mac, Windows, Linux, peu importe. Décompresse d'abord le fichier ZIP. Sur un Mac, tout ce que tu as à faire, c'est de double-cliquer dessus. Sur Windows, clique droit et sélectionne Extract All ou Extraire Tout. Assure-toi de lire le PDF dans le dossier au cas où les instructions changeraient avec le temps. Mais au moment d'enregistrer cette vidéo, sur mon Mac, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre et d'aller dans ma montre. Dans ce cas-ci, c'est la Vertex 2, juste là, qui finira par apparaître environ une minute après l'avoir connectée à ton ordinateur. Maintien enfoncé la touche Option sur ton clavier tout en faisant glisser le dossier Map dans ta montre. Ensuite, attends que le transfert se prépare et appuie sur Merge, ou probablement Fusionner en français. Selon le PDF de Coros, si tu utilises Windows, clique simplement droit sur le dossier Map et descends jusqu'à Envoyer vers et enfin sélectionne ta montre dans la liste. Et oui, le transfert prendra une éternité. La connexion USB de ma montre Coros me fait penser à une bonne vieille disquette floppy. Une fois le transfert complété, tu peux éjecter et déconnecter ta montre. Il n'y a rien d'autre à faire, la carte topographique est maintenant disponible dans ta montre. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé, si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale, où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!